Après une balade, votre chien est trempé, il va mettre de l'eau partout dans l'appartement ou dans la maison, il va puer, il va être sale, lui-même ça va peut-être pas être top, il va peut-être prendre froid, traper un rhume ou d'autres problèmes comme ça. Eh bien, la solution à tout ça, c'est juste de s'offrir un petit pulseur pour chien, donc c'est une sorte de sèche-cheveux, sauf que c'est pas pour les cheveux, c'est pour les poils de chien, ou même de chat à la limite, mais bon, c'est plutôt les chiens en général. Du coup, vous allez pouvoir assez rapidement le sécher, et une fois qu'il rentre chez vous, il est sec, lui il se porte mieux, ça va moins salir chez vous, vous n'aurez pas à passer le balai, à passer l'aspirateur, à passer la serpillère partout, et ça sentira meilleur. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 3, enfin un petit comparatif des meilleurs pulseurs qu'on peut retrouver sur internet, sur le marché, et je vais vous présenter ça par ordre de prix croissant, du moins cher au plus cher, et pour vous aider à faire votre shot simplement, il y aura des promotions sur la plupart des produits, il y aura juste à passer par les liens qui sont dans la description pour les obtenir. On commence tout de suite avec le premier pulseur, qui est le MV Power 2800W, pulseur chien. 2800W, ça fait beaucoup, mais il faut savoir que tout ce qui est système de poussée d'air, comme les sèche-cheveux ou les pulseurs, c'est ce qu'ils consomment le plus. Donc bref, au niveau du design, il est assez joli, il est rose comme ça, avec une petite image de chien. Au niveau de la plage de température, vous allez pouvoir régler de 20 à 75, pour, voilà, ça permet d'empêcher votre chien d'avoir un rhume de le sécher, tout ça. Il y a une force de vent plutôt réglable en continu. Comme je l'ai dit, la puissance, on est à 2800W. L'accessoire est facile à utiliser, et vous avez un allongeur du tuyau qui va aller jusqu'à 2,30 m. Donc voilà, c'est plutôt pratique, ça vous permet d'avoir un petit peu d'espace. Donc voilà, c'est l'article le moins cher, mais il a l'air quand même à peu près efficace. Je vous laisse voir aussi les dimensions à l'écran. Et on passe au deuxième, qui va être tout simplement légèrement plus cher, qui va être le séchoir professionnel sèche-poil. Donc au niveau de la puissance, on va être un petit peu en dessous, à 2400W. Pour les dimensions, je dois laisserai voir par vous-même, voilà, je ne vais pas vous dire tous les centimètres de détails, de profondeur de partout. Au niveau de la vitesse du souffle, on est à 25 mètres secondes jusqu'à 65 mètres secondes, ce qui est vraiment intéressant. La plage de température de 35 à 70 degrés. Le bruit n'est pas si fort que ça, on est à 60 décibels. Et vous avez un tuyau long, souple et extensible jusqu'à 2,1 mètres. Donc ce qui est plutôt intéressant. Trois embouts interchangeables, s'adaptant aux différents gabarits de votre animal et permettant un plus grand confort d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, ici vous avez des pieds en caoutchouc antidérapant. Au niveau du design, c'est bleu comme ça, ça passe plutôt bien, c'est pas trop moche. Et pour un prix qui est à peine supérieur au premier, vraiment, pourquoi pas ? Et le troisième que je vais vous présenter, ce sera le Yuntech double moteur 2800W, séchoir, sèche-poil. Donc voilà, un prix légèrement plus élevé, mais on va avoir légèrement plus de fonctionnalités. Déjà au niveau des images, vous pouvez voir que le design est aussi correct. Donc à la puissance 2800W, ça peut aller jusqu'au niveau de la vitesse du vent, jusqu'à 80 mètres secondes. Donc c'est vraiment celui qui va sécher le plus rapidement votre animal. Il y a un filtre à poussière spécial installé à l'arrière de la machine pour empêcher efficacement les particules de poussière de pénétrer dans la machine afin d'améliorer la durée de vie du moteur, tout simplement. C'est équipé de trois types de buses pour répondre à différents besoins, soit pour vraiment concentrer le vent, soit pour le faire un petit peu moins puissant, plus élargi, etc. Vous avez deux moteurs divisé en deux vitesses, un à 700W, un à 1400W, mais vous pouvez démarrer tout simplement les deux en même temps. Il y a un tuyau épaissi de 2,6 mètres de long, une haute élasticité. Et vous avez un bilan thermique afin que les poils ne soient pas surchauffés et ce qui évite de votre chien de tout simplement se faire brûler par le pulseur. Donc c'est plutôt intéressant. Au niveau des températures, on peut aller de 25 à 55 degrés. Donc ça vous permet de changer en fonction des saisons, tout ça, pour vos préférences. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour cette présentation des différents pulseurs. Je vous laisse passer par les liens dans la description pour avoir des promotions sur certains des articles et afin d'avoir plus d'informations, tout simplement, plus d'images, plus de détails, les prix, etc., des avis clients, pourquoi pas, afin de vous faire votre choix, choisir votre préféré, celui qui vous convient le mieux par rapport à vos besoins. Et ensuite, je vous laisse commander ça. Ça arrivera tranquillement chez vous. Vous n'aurez même pas à boulir de votre canapé. Vous pourrez sécher votre chien plus facilement. Sinon, sur ce, c'était tout pour cette petite vidéo comparative des pulseurs à chiens. Si vous avez des envies de présentation comparative d'objets, vous pouvez mettre ça en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également. Si on se retrouve prochainement pour d'autres comparatifs, pour plus de confort, pour vous, pour vos animaux, pour chez vous. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada